Un enfant, c'est bien. Mais deux, c'est encore mieux. Les filles ne seront pas seulement sœurs. Elles seront meilleures amies. Bonjour, Mélissa. Serre-toi. Je les ai préparées juste pour toi. Mais elle n'est pas satisfaite de son petit déjeuner préféré aujourd'hui. Il y a quelque chose qui ne va pas avec ce Nutella. Les cornichons sont le petit déjeuner des champions. Tu en veux un, Kim ? Euh, non, pas moi, non. Tu me fais peur, Mélissa. J'arrive tout de suite. Et si on combinait ces friandises ? Oh, c'est génial. Voilà, sœurette. Et ne discute pas. Je vais attendre ici. Mélanger des cornichons avec du chocolat ? C'est trop... Kim, voilà le truc. Il y a deux lignes ici. Qu'est-ce que ça veut dire ? Félicitations, Mélissa. Tu veux avoir un bébé ? C'est tellement inattendu. Mélissa n'était absolument pas préparée à ça. Souris, ma sœur. On va traverser cette épreuve ensemble. Le temps passe vraiment très vite. Le bébé donne déjà des coups de pied. Ah-tu ? Oups. Qu'est-ce que c'était, Kim ? Juste un petit éternuement. Et où vas-tu ? Mélissa est devenue si nerveuse. Kim, portons des masques maintenant. La sécurité du bébé passe avant tout. Comme tu veux, chérie. C'est finalement très pratique. Un éternuement est un accident. Mais le deuxième est une épidémie. On doit tout désinfecter. Les germes sont partout. Maintenant, nous sommes en sécurité. Je peux me reposer. Laisse-moi sortir, Mélissa. Pas question. Kim, tu répands des maladies. Ce ne sont que des allergies saisonnières. Mise en quarantaine. C'est tout. Les femmes enceintes peuvent avoir très faim. Mélissa mange pour deux. Et il n'y a rien de plus savoureux que le fast-food. Ah, voilà qu'elle recommence. Mélissa, tu peux faire moins de bruit, s'il te plaît. Mais elle a faim partout. Même dans les toilettes. Ne devrions-nous pas attendre le petit déjeuner ? Oh non. La nourriture n'attend pas. Mélissa a tellement d'endroits secrets. C'est quoi le problème ? L'armoire est plutôt confortable. Rejoins-moi, Kim. La prochaine fois. Mélissa doit manger même au cinéma. Et pas seulement sa propre nourriture. Ça ne te dérange pas, n'est-ce pas ? Tu manques de nourriture si vite. Nous devons en prendre plus la prochaine fois. Et la voleuse de bonbons est satisfaite. Allez, sœurette. Voyons qui est la championne. Kim, j'arrive tout de suite. Je dois vraiment, vraiment, vraiment y aller. Ok, je vais attendre. Pourquoi les femmes enceintes vont-elles si souvent aux toilettes ? Mais Mélissa est déjà de retour. Continue à jouer. Oups, Kim, je suis désolée. Oups, tu vas encore aux toilettes ? Ok. Cours ! Ou tu n'arriveras pas à temps. Et je vais juste attendre ici. Sœurette, je suis définitivement prête maintenant. C'est parti. Mais elles ne sont pas allées loin. Kim, ce n'est pas ma faute. C'est mon ventre. Combien de fois ? On doit faire quelque chose à ce sujet. J'ai une idée. C'est pour toi, sœurette. C'est sérieuse, Kim ? Très sérieuse. C'est ton trône de jeu personnel maintenant. Plus de pose pipi. Il est temps de faire le plein de goodies. Je me demande si le bébé va aimer ça. Oh, Kim. Ça a commencé. Le travail ! On doit aller à l'hôpital maintenant. On t'y emmène dans deux minutes. Attache ta ceinture et allons-y. Nous y sommes, ma sœur. Ouais, ouais, c'est un orphelinat. Tu ne t'attendais pas à ça, hein ? Tu es adoptée. Et ton bébé sera adopté aussi. Non ! Mélissa, réveille-toi. Oh, c'était juste un cauchemar. Tout va bien. Mélissa est à la maison et sa sœur est juste là. Non, non, pas d'orphelinat. La grossesse est pleine de sautes d'humeur constantes. Qu'est-ce qui ne va pas ? Kim, regarde-moi. Je suis si ronde. Qui s'en soucie ? Chaque corps est différent. Regarde. Prenons une tonne de fast-food et mangeons comme si c'était la dernière fois. Hum, miam. Kim est sur le point de rattraper sa sœur enceinte. Voilà. Kim et Mélissa sont comme des jumelles de ventre. Tu vois ? Voilà. C'est pas grave. Parfois, les femmes enceintes ont des idées géniales. Arrête de dormir. Kim, on a besoin d'une fête. Hé, c'est la nuit. S'il te plaît. Nous allons danser et nous amuser. Seulement pour toi, sœurette. Très bien. Nous allons organiser une fête de nuit. Appelons quelques amis. Nous attendons. Viens. Tout est prêt. Voici les premiers invités. Bienvenue. Stop. Où est l'organisateur de la fête ? Mais Mélissa ne veut plus de fête. Elle veut dormir. Amusez-vous sans moi. Mais ne faites pas de bruit. C'est trop gênant. Les gars, vous savez, elle est enceinte. Eh bien, peut-être la prochaine fois. La grossesse n'est pas une raison pour se priver de faire du shopping. Mélissa a besoin d'une nouvelle tenue. Elle veut être superbe. Allons à la cabine d'essayage. Et commençons. Sœurette, tu veux bien m'aider ? Mélissa, ça ne sert à rien. Ce n'est pas une robe de maternité. Dommage. Mais continue d'essayer des trucs. Kim, regarde. C'est tout simplement incroyable. Tu l'aimes ? C'est un échec en matière de mode. Que dirais-tu de quelque chose de plus court ? Oh non. Cette robe est très inconfortable. Pouvre Mélissa. Devrais-je vraiment partir sans une belle robe ? Je ne pense pas. Mademoiselle, que pensez-vous de ça ? Ce serait génial. Le rideau peut contenir n'importe quoi. Mélissa est magnifique. Voilà. Et cette tenue vaut beaucoup d'argent. Pas question, c'est la maison qui offre. La maternité, c'est une grosse affaire. Il est temps de s'occuper des couches. Commençons l'entraînement. Je pense que ça devrait être quelque chose comme ça. Ou est-ce que c'est comme ça ? Ça n'a aucun sens. Je ne peux pas m'occuper des couches. Mais ce serait beaucoup plus facile avec un modèle vivant. La voilà qui arrive. N'y pense même pas, ma sœur. Kim, ça ne fera pas mal du tout. Éloigne ça de moi, Mélissa ! Il est trop tard. Si une femme enceinte prépare quelque chose, elle le fera. Tu es superbe, Kim. Maintenant, je sais quoi faire. Bonne nouvelle. Nos amis veulent se réunir. Viens ici, Kim. Il va y avoir une petite soirée entre filles. On doit se préparer. Et maintenant, notre premier défi beauté. Pédicure. Mais tu n'iras pas loin avec un ventre pareil. Kim a de la chance. Elle peut se pencher autant qu'elle veut. Kim, je ne peux pas le faire sans toi. Tu veux bien m'aider ? Bien sûr. Nous sommes des sœurs. Reste tranquille et ne bouge pas. C'est fait. Que fraîche sans toi. Et l'épilation est encore plus compliquée. C'est une bonne chose que Mélissa est une fidèle assistante. Kim ! Je suis en route ! Sœur, regarde ses jambes. Elle ne demande qu'à être rasée. Tu peux m'aider ? Mets-toi à l'aise, ma sœur. Laisse Kim travailler. Et Mélissa peut se détendre pour l'instant. Elle a besoin d'une pause. Tous les soins de beauté sont derrière. Il ne lui reste plus qu'à enfiler les chaussures. Kim ! Je suis là ! Quoi encore ? Juste les sandales. Je te le promets. C'est l'heure de partir. Et tu n'es même pas encore prête, Kim. Tu es si lente. Les amis attendent au café depuis un moment. Salut les filles ! Désolée d'être en retard. C'est la faute de Kim. Elle met une éternité à s'habiller. Mélissa, tu es superbe ! Kim, prends exemple sur ta sœur. Le bébé arrive ! Mais où va-t-il vivre ? On va devoir déplacer Kim. Ça ne la dérangera pas. Ce n'est pas sa place ici. Il y aura des jouets, c'est merveilleux. Mais nous avons un autre problème. Il n'y a pas de place pour un berceau. Mais Kim peut dormir dans le salon, non ? Bébé, tu peux sortir maintenant. Ta chambre est prête. Mélissa, qu'est-ce qu'il se passe ici ? C'est un berceau pour mon bébé. Tu aimes ? Je comprends. Mélissa a déjà fait son nid. Où vais-je vivre alors ? Ne panique pas, Kim. Il y a une place pour toi aussi. Ce n'est pas juste, Mélissa. Hé, c'est pour le bébé. Ah, passer la soirée avec sa famille. Qu'est-ce qui pourrait être mieux ? Oups, Kim, je pense qu'il est temps. Ça a commencé. Je m'en occupe tout de suite. Docteur, nous arrivons tout de suite. Il nous faut la meilleure chambre. Allons-y, Mélissa. Prends ton temps. Vas-y, jetez. Combien de temps devons-nous encore attendre ? Pourquoi l'accouchement prend-il autant de temps ? Comment va Mélissa ? L'attente est une torture. Hé, te voilà, sœurette. Et nous avons un double bonheur. Yé ! Deux sœurs ! C'est une tradition familiale. Elles vont devenir les meilleures amies du monde. Comme Kim et Mélissa. Tu as aimé notre histoire de famille ? As-tu une sœur ou un frère ? Parle-nous d'eux dans les commentaires. Et n'oublie pas d'aimer, d'appuyer sur la cloche et de cliquer sur s'abonner. Les sketchs les plus drôles sur les frères et sœurs t'attendent sur Troum Troum Wow !